Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener avec moi au travail, mais à la maison. C'est vrai que là, depuis le coronavirus, il y a eu pas mal de changements dans la façon de travailler des entreprises, mais c'est vrai que moi, je travaille dans une start-up qui travaille de manière agile, donc c'est-à-dire que le télétravail était déjà incorporé dans la stratégie de l'entreprise pour que les employés soient un peu plus libres. Du coup, vous allez voir comment ça se passe pour moi dans une journée type, mais complètement à la maison. C'est parti ! Pour ceux qui ne savent pas, je travaille en Suisse, et donc la réglementation au niveau de la durée du travail légal est imposée à 42h30 par semaine, c'est-à-dire que je dois faire environ du 8h-17h avec 30 minutes de pause en gros. Donc moi, je fais partie des gens qui aiment bien commencer tôt et finir tôt, donc je commence mes journées entre 7h30 et 8h du matin, comme ça je finis vers 17h-16h30 tous les jours, sachant qu'en moyenne, si je travaille à la maison, je prends une pause-déj de 30 minutes, il ne m'en faut pas plus. Donc quand je commence une journée, j'ouvre mon ordinateur, j'installe tout, mais avant tout, je regarde ce que j'ai à faire et ce que j'ai déjà fait. Donc pour ceux qui savent déjà, je suis une grande folle de l'organisation, du coup là j'ai tout ce que j'ai fait tous les jours en fait, de toute ma semaine, de toute ma vie. Donc ça c'est pour le professionnel, donc là je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui, comparé à ce que j'ai fait hier et toute la semaine dernière. Et donc côté perso, je regarde aussi s'il n'y a pas des anniversaires, des trucs. Tous les mois en fait, je vais sur Facebook et je note tous les anniversaires, comme ça je sais, parce que j'ai la flemme d'être la pause, qu'il ne soit pas l'anniversaire de quelqu'un de très proche qui m'est déjà arrivé. Donc voilà, pour aujourd'hui on est mercredi, il faut que j'imprime mon premier vaccin du coronavirus et que j'aille acheter un carnet de vaccination internationale. Voilà, ça ça va être le petit moment fun. Aussi j'ai décidé qu'à la fin de la journée je ferai du sport, parce que c'est vrai qu'avec le coronavirus, entre juillet et septembre, j'ai pris 9 kilos. Je n'ai pas particulièrement envie de maigrir, mais le truc c'est que juste je ne me sens pas du tout en bonne santé. Je ne sais pas, je sens que mon corps il me lâche un peu, entre guillemets, je sens que, je ne sais pas, il n'y a pas une énorme synergie entre mon corps et mon esprit en ce moment. Donc c'est pour ça que je vais faire un peu de sport aujourd'hui aussi. Je vais aller courir et je vais sûrement continuer avec du cardio à la maison, plus du renforcement musculaire. Je vous montrerai, j'ai acheté tout l'équipement du pro. Donc une fois que j'ai fini avec ça, donc tout ce qui est professionnel que je sais, tout ce qui est personnel que j'ai à faire ou pas, eh bien ce n'est pas fini, parce qu'en fait j'ai aussi toutes mes tâches qui sont écrites là dans cette application qui s'appelle GitLab, qui s'appelle TousConso, j'adore cette application. Je sais ce que j'ai à faire, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai plus ou moins fini et ce que je peux dire ciao. Donc là, il me reste quand même pas mal de choses, mais en fait mes semaines sont organisées en bloc de deux semaines. C'est-à-dire que pendant deux semaines, on va mettre des objectifs, des trucs à faire et voilà, et toutes les deux semaines, ça va se renouveler. Donc ça, c'est assez cool pour l'organisation et c'est bien parce qu'on sait qui fait quoi et ça avance. Donc ensuite, je vais voir mes mails. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis abonné à plein de newsletters. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une newsletter, c'est un peu comme un journal que tu reçois plus ou moins tous les jours et qui vont te donner des news, donc newsletters du coup. Et donc moi, je me suis abonné à des trucs sur le marketing, sur les ventes, la performance marketing, l'intelligence artificielle. Donc voilà, comme ça, je suis toujours au top. J'ai toutes les nouvelles tendances, tous les nouveaux sujets de l'industrie et ça, c'est vraiment très utile dans mon travail parce qu'il faut toujours être curieux, se renouveler et apporter aussi des nouvelles idées constamment. Donc en gros, mon travail, c'est du marketing, on va dire. Mais ce qui est cool, c'est que dans une startup, enfin, marketing, ça veut rien dire, je fais un peu tout. J'aide l'équipe des ventes, j'utilise l'intelligence artificielle, je suis au contact de clients, j'organise des événements, je crée des produits, donc en ce moment, je suis en train de créer un site internet avec une nouvelle offre, un nouveau truc. Donc voilà, c'est assez polyvalent et c'est ça que j'aime. Aussi, mon travail est à 100% en anglais. C'est une équipe hyper internationale, du coup, c'est vraiment bien. Mais d'autre côté, c'est vrai que quand je parle français, j'ai l'impression que mon vocabulaire est similaire à celui d'une petite fille de 3 ans. Donc je m'excuse pour ceux qui ont remarqué mon problème avec le français. Donc là, je vais me lancer avec mon call, mon premier call de la journée. Et voilà, on se retrouve après. Hello ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'en parle pas juste à côté de la maison. Mais le truc, c'est que là, j'ai fait une soupe et j'ai trop la faim de me ramener au parc avec une soupe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais manger rapidement. Je vais mater un petit épisode de Modern Family où je ne sais pas, un truc qui dure 20 minutes. Et après, je vais me remettre au travail. Bye ! D'ailleurs, profitez bien de ce magnifique appart de 30 mètres carrés parce que c'est la dernière fois que vous allez le voir, ou une des dernières fois, parce que je vais déménager. Je vais déménager. Du coup, voilà. Bye bye la cuisine hyper moderne quand même. Bye bye l'entrée. Bye bye la chambre canapé qu'ils donnent sur la rue. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente et je vais vous montrer ça. Enfin, je vais vous faire une petite vidéo sur le déménagement et ça va être trop bien. Re, en fait, ce matin, j'ai eu trop du mal à me concentrer. Et en fait, ce que je fais quand j'ai du mal à me concentrer, c'est que j'écoute de la musique. Et là, en fait, je suis tombée sur une musique de Lana Del Rey. Moi, j'adore Lana Del Rey déjà de base. Et je la connaissais pas et je suis tombée amoureuse. Et en fait, quand je suis tombée amoureuse de musique, j'ai grave envie de les chanter en karaoké. Et ce serait vous mentir que de ne pas vous parler de mes karaokés que je fais vraiment très, très, très souvent toute seule. Voilà. Donc, vous allez cautionner ce genre de petit moment qui se passe dans ma journée dont personne n'est au courant. Et voilà. Donc, quelques fausses notes. Même beaucoup de fausses notes. Je ne sais pas chanter. C'est mon rêve de savoir chanter. Donc, voilà. De rien. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. One for the money. Oh là là. Wow. Tous les jours, je m'améliore un peu. Franchement, tous les jours. Donc, c'est bon. J'ai fini ma journée. J'ai rentré mes heures parce que d'un point de vue légal, ils sont obligés d'avoir nos heures. Donc, je vais aller faire un petit jogging. Voilà, c'est la fin de ma journée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre, d'autres vlogs, des trucs comme ça. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.